Ivarin Ivarienne, bonjour. Je viens de voir passer sur Facebook l'image d'une hyène qui s'est échappée du zoo d'Abidjan. Une hyène toute amaigrie, blessée. J'ai vu aussi l'image de lions, d'éléphants, tout maigres, qui sont au zoo d'Abidjan. Et pourtant, on sait très bien que depuis des années, il y a des écoles primaires, des jardins d'enfants qui organisent des sorties au zoo d'Abidjan. Ce n'est pas gratuit. L'argent qui est ainsi recueilli, il sert à quoi? Est-ce qu'il sert véritablement à nourrir les animaux? Est-ce parce que le zoo, il est mis là pour que les enfants puissent être en contact avec les animaux? Le zoo est là pour que les enfants voient c'est quoi tel animal, c'est quoi tel animal parce qu'ils sont en ville, ils ne sont pas nécessairement en contact avec la faune. Mais cet argent-là, il sert à quoi? Je profite donc de cette fuite de hyène pour envoyer un message à nous les Ivoiriens de notre génération et à nos enfants. Notre pays, bientôt, il aura besoin de notre expertise. Retroussons les manches et préparons-nous parce que notre pays aura besoin d'être reconstruit. De fond en comble, notre pays aura besoin d'être reconstruit. De la base, on va tout recommencer. Aujourd'hui, c'est le zoo, c'est le zoo, ici on dit le zoo, excusez-moi. C'est le zoo qu'on découvre dans toute sa laideur. Il a fallu que cette hyène s'échappe pour qu'on découvre aujourd'hui ce qui se passe réellement. Mais et les autres services pour lesquels on n'a aucune idée du degré de déliquescence au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau de la santé. Il y a tellement, tellement, tellement de chapitres qui auront besoin d'être revus. Alors, Ivoirien, Ivoirienne, retroussons les manches et préparons-nous parce que notre pays va nous appeler à nouveau. Aujourd'hui, il nous appelle, il nous demande de venir le délivrer. Mais il va nous appeler encore pour nous demander de venir le reconstruire. Et ça, sur tous les plans. Alors, prépare-toi, Ivoirien. Prépare-toi, Ivoirienne. Ton expertise sera demandée dans ton pays. Personne ne va chômer. Et partant de cette observation que je fais sur le zoo d'Abidjan, les services ont toujours fonctionné. Il n'y a jamais eu de bilan. Il n'y a jamais eu de retour. Or, les directeurs régionaux centraux, les maires, les députés, les ministres, les présidents de la République, ce sont nos employés. Ce sont les employés du peuple. Il va falloir qu'on revoie notre façon de les considérer. Ce sont nos employés. C'est nous qui les mettons à ces postes. C'est nous qui élisons le député. C'est nous qui élisons le maire. C'est nous qui élisons le président de la République. Et puis, les différents ministres, ils nomment des gens. Mais c'est parce qu'on a nommé le président que le président a nommé le ministre, que le ministre a nommé le directeur, que le directeur a nommé le chef de service. Donc, tout cela, ce sont nos employés. Revoyons notre façon de faire. Il va falloir que nous refondions notre façon de fonctionner. Un directeur régional, il doit donner, il doit donner, il a des comptes à rendre. Un député, un maire, un ministre, un président a des comptes à rendre. Parce qu'on fait les élections. Une fois que les élections sont terminées, on attend cinq autres années. Et on truque, on truque, on truque. Les gens, ils sont maires pendant des années. On ne voit pas vraiment ce qu'ils font. Les gens sont députés. On ne sait pas si réellement ils prennent la vie des populations avant d'aller à l'hémicycle. Tout cela devra être revu. Il va falloir que nous changions notre mentalité. Mais le plus important, il faut que la population sache que le président, le ministre, le maire, le député, qu'il vote est à son service. C'est lui qui le paye avec ses impôts. C'est son employé, ce sont nos employés. Ils nous doivent donc des comptes. Mais ça ne changera pas comme ça du jour au lendemain. Il faut que nous intégrions ça, que nous ingérions ça, que nous nous sentions concernés par ce qui se passe dans notre commune, dans notre mairie, dans notre ville, que notre député nous dise qu'est-ce qu'il allait dire à l'hémicycle là-bas, soi-disant pour nous, qu'il nous demande notre avis avant d'y aller. C'est ainsi que la chose publique, quand elle va devenir l'affaire de tout le monde, vous allez voir que les choses vont changer d'elles-mêmes. Mais tant que les gens vont être incenses, ils ne vont pas être inquiétés, que la culture de l'impunité va toujours courir, on va voir ce genre de choses-là. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire peut donner ce spectacle d'une hyène affamée, amaigrie, qui n'a même plus de poils sur le corps, s'échappe pour chercher peut-être à manger ? C'est honteux et c'est lamentable. Mais ça là, c'est un signe que la vie nous envoie pour nous dire l'état dans lequel notre pays est. Mais c'est quand tout ça va finir, quand cette parenthèse va être fermée, que nous allons prendre la réelle mesure de là où nous sommes arrivés, de là où nous sommes descendus. Alors, mon frère ivoirien, ma sœur ivoirienne, ton expertise, il faut commencer à l'aiguiser, il faut commencer à revoir tes cours, il faut commencer à te former sur Internet, va prendre des informations, parce que bientôt, tu vas être appelé pour reconstruire ton pays. Notre pays a besoin d'être reconstruit sur tous les plans, sur tous les plans, et chacun va venir avec sa force. Il faudra que nous sachions que le pays, c'est sur nous qui peut compter. Le pays, c'est nous qui allons le reconstruire. Nous sommes aussi brillants que n'importe qui. Nous sommes aussi intelligents que n'importe qui. On n'aura pas nécessairement besoin de faire venir un expatrié. Nous sommes capables. Nous avons l'Institut national polytechnique qui nous forme depuis des années. Plusieurs de nos enfants ont fini. Ils sont à la maison, ils ne travaillent pas, parce qu'un petit groupe d'individus a décidé de faire plaisir à son entourage. Donc, des enfants, des méritants, ils sont à la maison. Mais bientôt, moi, je vous dis que votre pays va avoir besoin de vous. Donc, préparez-vous. Cette image du zoo-là, prenons-la comme un signe, prenons-la comme un appel que nous adresse notre pays. Voilà le cas dans lequel je suis. Vous pensez que tout va bien, mais voilà ce qui se passe. et dans les autres services. Ce qu'on ne pourra pas voir ou il n'y aura pas de hyènes pour sortir, pour nous donner un signe de la maltraitance et de l'état réel dans lequel se trouvent ces pensionnaires du zoo. Alors que chaque fois les enfants vont visiter le zoo, les écoles payent. tous les niveaux de notre pays, il va falloir que nous jetions un regard parce que c'est notre pays et nous devons à notre pays de jeter un regard parce que ceux qui sont à la tête de certaines institutions sont nos employés. C'est nous qui les mettons là. Il faut que toi, population, tu saches que le maire de ta ville est ton employé, le député de ta région, de ta ville, est ton employé, le ministre, le président, tous ceux-là, ils sont tes employés. Tu n'as pas besoin de faire la courbette devant eux parce que si tu ne l'as pas élu, il ne sera pas à la tête de l'endroit où tu l'as mis. Le zoo d'Abidjan m'a permis de vous envoyer ce message parce que tout ce qui se passe, ce sont des messages que la vie nous envoie. Il faut savoir les lire, il faut savoir les interpréter. On a vu pour les zoos mais et pour ceux qu'on ne voit pas. Nous serons ébahis. Quand il sera le temps de faire le bilan après cette parenthèse de 10 ans, nous n'aurons peut-être que nos yeux pour pleurer mais nos yeux vont enlever nos écailles et il va falloir que nous rétroussions les manches. Voilà le message que m'a inspiré cette hyène qui est sortie du zoo d'Abidjan et ce message-là, j'aimerais le partager avec vous. Ivoirien, Ivoirienne, toi qui as décidé de venir vivre avec nous en Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on se retrousse les manches parce que bientôt nous aurons à reconstruire notre pays et ça, sur tous les plans et ton expertise, on aura besoin de toi. Tu es, quel que soit ce que tu as fait comme étude, quel que soit ce que tu aimerais faire, commence à te préparer parce que ton pays bientôt, il va t'appeler. Je n'ai aucun doute là-dessus. Gros bisous à toi, je t'aime très fort et puis on se dit à très bientôt parce que notre pays, nous allons le reconstruire. Alors, on commence à se retrousser les manches et à utiliser notre matière grise et puis plusieurs choses qu'on pourra faire ensemble pour le bien de notre pays. Mais nous devons retenir que notre pays ne doit et ne peut compter que sur nous-mêmes. l'expertise, nous l'avons entre en notre sein. Nous sommes intelligents, nous sommes brillants, nous sommes capables de le faire et nous le ferons. Bye.